Le chanteur Eikon en compagnie de l'association Afri-Kix qui ont donné un important lot de cadeaux aux enfants du centre islamique Daru Khafour. Ce centre qui a été créé par son père Elaj Morkiam il y a 16 ans, compte-rendu de caractéristiques et puis non-baï. Les enfants du centre islamique Daru Khafour de la Grosse ont célébré Noël comme il se doit. Le chanteur Eikon en compagnie de l'association Afri-Kix a offert un important don au pensionnaire du Daru dont son père Elaj Morkiam en est le fondateur. Actuellement nous avons près de 82 enfants, filles comme garçons nous en avons 20 qui ont fini leur cursus et parmi ces 20 certains ont à leur tour ouvert leur Daru. Nous avons le même programme avec les autres écoles et par rapport aux mesures barrières nous avons l'équipement nécessaire pour les appliquer. Nous recevons des enfants venant d'Angleterre et des Etats-Unis sans compter ceux de la commune. Le centre reçoit 82 élèves dont 20 ont déjà fini leur cursus. Pour Eikon il est important de motiver les enfants et de les pousser à suivre la voie du savoir. L'argent on l'obtient après on distribue, donc il est important d'aider son prochain car on a les moyens. Le partage ne doit pas se limiter qu'aux finances, non, même le savoir doit être partagé. Le message que je veux faire passer aux enfants c'est qu'il est possible de réussir dans la vie même si l'on vient d'un milieu de favorisés. Parce que moi j'étais comme eux, étant jeune, à force de persévérance on atteint nos objectifs. Le chanteur est très impliqué dans le social à travers sa fondation Confidence Foundation qui est consacrée aux enfants défavorisés. Sa société Eikon Lighting Africa a tout récemment lancé son projet de ville futuriste ambodienne. Et nous allons à nouveau à Kolda, Mambwejao a inauguré là-bas.